Hélène bonjour deuxième édition des marchés des artistes et ça a lieu à Montpellier le 21, 22, 23 juin. Alors si les gens ne te connaissent pas Hélène, on a eu la chance de se rencontrer, nous déjà en amont, j'ai été faire un petit tour à ton atelier, si tu devais te présenter succinctement avant de nous parler un petit peu de cette manifestation que tu organises. Je suis artiste plasticienne, autodidacte et auto-entrepreneur du coup, je suis maman de petites filles, je suis aussi passionnée par le Moyen-Orient donc je voyage souvent dans le Sinaï et j'aime beaucoup le désert et être avec les Bédouins et j'ai vécu en Italie pour mes études, je suis passionnée par plusieurs sujets qui se retrouvent aussi comme la sociologie ça m'intéresse beaucoup, la spiritualité aussi ça m'intéresse beaucoup, le féminisme et l'écologie tout ça c'est des sujets qui m'animent beaucoup au quotidien. Alors on a planté un petit peu le décor avec le personnage qui est un petit peu atypique quand même il faut bien le dire, tu organises bien sûr cette deuxième édition des marchés des artistes à Montpellier, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, on va parler aussi brièvement, une petite parenthèse, Red Cactus Art Studio, qu'est à quoi ? C'est l'atelier galerie que j'ai créé il y a bientôt quatre ans maintenant, j'ai pris un garage en location et je l'ai retapé pour en faire mon atelier et puis peu à peu ça a changé, ça a évolué, j'ai fait des expos d'autres artistes pendant peut-être deux ans, j'aime bien organiser des événements pour que ça vive un petit peu dans le quartier de manière assez simple au final quand on est artiste ou quand on a quelque chose à présenté, on peut simplement venir me voir, organiser quelque chose et en général on le fait. C'est devenu aussi une bibliothèque, un lieu où il y a des instruments de musique qui est ouvert tous les vendredis pour que justement on l'utilise à des fins artistiques mais pluridisciplinaires en fait. Et puis c'est très simple, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de paiement, c'est toujours dans l'optique de simplement faire vivre le quartier et donner une possibilité à tout le monde de s'exercer à des pratiques artistiques diverses. Alors tu pratiques plusieurs domaines artistiques bien sûr, on les a un petit peu évoqués succinctement parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Ce qui nous intéresse c'est cette deuxième édition des marchés des artistes, alors j'ai vu que tu avais créé un gros groupe WhatsApp avec là aussi dessus pas mal d'artistes qui peuvent venir, d'autres qui ne peuvent pas venir. Alors pour que les gens se situent bien, parce que ça c'est très important, tu te situes où exactement à Montpellier parce que c'est la fameuse question que les gens vont se poser, vont se poser et on sait pertinemment que c'est compliqué de circuler à Montpellier. Donc toi tu es situé dans quel coin exactement de Montpellier et est-il accessible on va dire très facilement ? Effectivement je suis dans la zone piétonne, je suis au tout début de la zone piétonne, au tout début du centre historique, je suis en bas de la rue du Pila Saint-Gélie, c'est deux un passe-chapeau rouge. La passe-chapeau rouge elle est assez connue, il y a un hôtel particulier très ancien, il y avait un garage mécanique quand j'étais petite, il y a quelques années maintenant. C'est au quorum, entre le quorum et Louis Blanc si on veut venir en tram. Au quorum il y a tous les trams, il y a toutes les lignes à peu près, à part la Troie je crois. On ne peut pas stationner en voiture, c'est vraiment dans la zone piétonne. Mais on précise quand même que lorsque les gens descendent au quorum tu es à pied à trois minutes. Je suis exactement entre le quorum et Louis Blanc, je suis à trois minutes du quorum. Dans la zone il y a le musée Fabre derrière, il y a le moco derrière, c'est vraiment tout au centre-ville au quorum. Voilà donc on va dire facile d'accès pour tout le monde, en tout cas pour les visiteurs, bon les exposants c'est des exposants mais s'il y a des exposants il nous faut aussi des visiteurs et ça c'est aussi très important pour que vive un petit peu ce marché des artistes. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver à ce marché des artistes ? Je pense que là sur les trois jours on va être une bonne quinzaine d'artistes. Il y a un peu de tout parce que je ne fais pas d'appel à candidature, je ne fais pas de sélection par rapport à mes goûts à moi parce qu'il n'y a pas de jury donc il n'y a pas de sélection. C'est simplement qui veut faire, qui a l'énergie et l'envie de faire vient et chacun amène son propre matériel d'exposition. C'est très facile, c'est un peu à la bonne franquette et donc il y aura il y aura des artistes, il y aura un collectif d'artistes où ils sont un peu dans l'art brut et le street art. Il y aura du street art représenté, il y aura aussi un sculpteur qui fait également des cactus. Il y aura aussi un peu de création, il y aura de l'artisanat qui vient d'Iran et il y aura bien sûr mes travaux à moi donc il y a aussi plein de choses. Il y a de la sculpture à la broderie, à la peinture, à l'aquarelle. Il y en aura à mon avis pour tous les goûts, c'est très varié. Donc il y aura un petit peu de tout on l'a bien dit. Tu viens de parler d'un artiste sculpteur qui est aussi dans le cactus, en tout cas qui a une série de cactus. Est-ce que son nom ça serait pas Arthur par hasard ? Si c'est Arthur. Alors il faut le préciser, il faut le préciser parce que Arthur c'est pas juste un artiste comme ça. C'est quand même l'un des artistes sculpteurs qui a réalisé le petit prince à Palavas les flots. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché des artistes de cette deuxième édition accueille aussi à la fois des artistes qui sont... immergents, méconnus. Méconnus et puis à la fois des artistes connus. C'est quand même une bonne publicité donc il faut quand même le signaler parce que ça c'est important et puis en plus pour un sculpteur c'est d'autant plus... Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que tu réalises toi-même aussi des cactus. Lui réalise des séries comme ça donc c'est... Je trouve que le mariage va être plutôt sympa et puis ce partage va être aussi très riche. Alors pour que les gens... Si les gens veulent venir c'est quoi ? C'est une entrée payante ? C'est gratuit ? Non c'est gratuit. Le but du jeu, de toute l'idée de départ de l'atelier et c'est toujours la gratuité. Moi je me suis fatiguée de la sélection par l'argent toujours dans la société. Le but c'est absolument qu'il y ait que ce soit gratuit. Les artistes ne payent pas de métrage comme souvent on trouve dans les marchés et tout. Les artistes ne payent pas pour exposer, les visiteurs ne payent pas pour visiter. C'est absolument gratuit. C'est simplement pour faire vivre, pour montrer, pour partager, pour rencontrer des gens, des artistes et d'autres visiteurs. En général c'est des supers ambiances. Il y a souvent des visiteurs qui restent avec nous, qui reviennent le lendemain. Non c'est pas payant, c'est accessible. Je sais que tu es une fervente militante des artistes qui aimeraient pouvoir exposer gratuitement un petit peu partout. On sait que... Alors pour toi c'est beaucoup plus facile parce que tu le fais dans l'impasse de ton atelier et c'est les gens qui amènent leur stand. On sait que... Et c'est le grand débat aujourd'hui sur les expositions avec de plus en plus d'artistes, peintres, sculpteurs qui élèvent un petit peu la voix et qui se disent un petit peu... qui se sentent un petit peu délaissés par rapport aux artistes chanteurs même si ce sont deux travails complètement différents. Il est vrai que lorsqu'on organise un salon tel qu'au parc des expos, il y a une infrastructure, il y a plein de choses donc il faut payer tout ça mais comme je sais que tu es une fervente, tu es une niaqueuse dans ce domaine là, que tu te laisses pas faire parce que en plus il faut quand même bien savoir c'est que tu es relativement jeune pour vivre de ton art artistique. Oui, ben j'en vis pas, j'en vis pas mais c'est pas de ma faute, la vie est trop chère, c'est pas de ma faute. Alors justement pour t'aider, alors les gens ils vont là en termes d'exposants il y en aura quoi ? 15, 20 ? Oui, il y en aura plus le vendredi que le dimanche. Arthur donc Olagnon il viendra le samedi visiblement parce que voilà les artistes sont pas obligés de rester les trois jours s'ils peuvent pas évidemment ou donc il y aura je pense que le plus gros de l'expo donc ce sera samedi vendredi samedi et voilà après il y a ce sera ce sera différent. à mon avis on peut venir chaque jour et trouver des choses différentes, des artistes et des oeuvres différentes. Oui mais c'est bien, alors est-ce qu'il y a bien sûr là où tu es situé, tu as aussi donné une priorité aux commerçants locaux qui sont près d'où se situe ton atelier, est-ce que justement des commerçants jouent le jeu, est-ce que la municipalité joue le jeu, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, je vois que tu souris, c'est pas bon signe. J'ai des jokers ! Non, dites-nous vite fait un petit peu tout ça, il nous reste plus beaucoup de temps. Bah oui, les commerçants ils sont contents forcément, ils me soutiennent parce que mes idées elles sont toutes simples, elles sont de bonne intelligence quoi, de bonne vie commune donc il n'y a pas de raison, les commerces autour de moi ils m'ont parfois même exposé certains travaux, il y a des partenariats aussi. Bon, cette édition là, c'est vrai que je suis un peu toute seule, la première on l'avait fait en partenariat avec un commerce juste à côté et on verra après l'ampleur que ça prend parce que je compte le faire à peu près tous les deux mois. J'aimerais bien le faire tous les deux mois, plus c'est trop de travail mais j'aimerais bien maintenir une régularité en attendant de faire plus grand parce que j'aimerais bien faire un petit festival l'an prochain dans le parc, je ne sais pas si je peux le dire, si tout va bien dans le parc Rimbaud. Bon voilà, et puis on n'en dira pas plus parce que là il va falloir quand même un petit peu bosser dessus, en tout cas bravo pour cet événement, on rappelle deuxième édition du marché des artistes, si les gens, si des artistes nous écoutent, nous regardent, s'ils veulent venir participer, que ça soit le 21, le 22, le 23, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Ils vont, il y a un truc spécial à faire ? Pour cette édition-là, c'est un peu tard pour se rajouter mais ce n'est pas impossible, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent venir directement me contacter sur les réseaux du Red Cactus Art Studio parce que de toute manière la prochaine édition, elle est déjà planifiée, ce sera pour le 2, 3 et 4 août pour l'anniversaire de l'atelier, chaque année je fais une fête d'anniversaire de l'atelier, donc voilà, soit directement à l'atelier tous les vendredis et ce week-end donc, ou les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai, voilà, sur la page du Red Cactus Art Studio, tout le monde est bienvenu. Et bien voilà, tout est dit et puis on rappelle que si vous êtes visiteur, que vous allez vous rendre bien sûr à cette deuxième édition des marchés des artistes organisés par le Red Cactus Art Studio, vous pouvez faire un don bien sûr à Hélène qui existe ici parce que c'est toujours encourageant même si on n'achète rien, mais on peut faire un don, un petit chapeau qui se tiendra peut-être près de l'atelier pour l'inciter puisque décidément, elle se lance dans une aventure folle tous les deux mois, un marché des artistes. Bravo en tout cas pour cette initiative Hélène et on va te suivre et je vous rappelle que vous, amis internautes qui nous regardez, vous avez un petit chiffre qui s'est inscrit à droite de votre écran en haut, c'est le chiffre 1. Si vous voulez qu'on envoie une équipe de reporters faire un reportage sur cet événement, il vous suffit de voter dans les commentaires le chiffre 1. Voilà et si vous avez atteint 30 votes minimum, on enverra bien sûr une équipe réaliser un reportage qu'on offrira à Hélène. Merci beaucoup Hélène. Merci à toi Oli. Merci.